Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes samedi 26 décembre 2020. J'espère vraiment que vous avez passé un excellent réveillon, un excellent jour de Noël, que vous avez reçu beaucoup d'amour et donné aussi beaucoup d'amour. Aujourd'hui, je voulais vous faire quelque chose de particulier, que je n'ai jamais fait, mais je ressens le feu intérieur pour vous le faire. Vous allez comprendre pourquoi je parle de feu intérieur d'ailleurs. C'est de vous lire l'interprétation de la carte du tirage du jour. Pour ceux qui ne seraient pas familiers, parce que je n'en ai jamais parlé vraiment, je me forme, je m'initie depuis quelques temps à la carte aux mancies, notamment aux tarots et aux oracles. Et là, chaque jour, je fais un tirage, plusieurs tirages, mais là, je vous parle du tirage de la carte du jour. Et je voulais vous faire part de l'interprétation de cette carte. Et je vous le donne en mille, cette carte, c'est le feu intérieur. Et il y a un petit livret qui accompagne l'oracle de lumière que j'utilise. Et je vais vous lire, justement, l'interprétation du livret sur le feu intérieur. Et vous allez comprendre que c'est vraiment le travail qu'on fait ensemble. Et je me sentais poussée de vous lire cette interprétation. Elle est tellement parlante. Parce qu'on sait, ensemble, on le voit, que plus t'es connecté à ce feu intérieur qui t'anime, en fait, à toutes ces choses qui brûlent en toi, plus t'es en mesure de transformer tes désirs, de transformer tes inspirations et tes idées en réalisations qui sont concrètes. Et là, tu deviens un créateur. Un être créateur libre, en fait. Et je voulais te lire cette interprétation. Écoute bien et surtout, écoute avec ton cœur. Essaie de ressentir vraiment chacun des mots. Alors, le feu intérieur. On porte en nous tous les éléments qui composent l'univers. L'eau, la terre, l'air et le feu. L'eau pour la purification et les émotions. La terre pour la structure et l'ancrage. L'air pour la pensée et le changement. Et enfin, le feu pour l'action et la transmutation. Lorsque tous ces éléments sont en équilibre, eh bien, ils permettent à notre expérience sur cette terre, sur cette planète, de se dérouler dans l'harmonie. On est ainsi capable de nous connecter à nos ressentis, de penser à de nouvelles idées, de les mettre en action et de les structurer, de les structurer de la meilleure façon possible. Mais lorsque le feu vient à manquer, eh bien, la manifestation de nos élans est bloquée. Et c'est peut-être ce qui se passe en ce moment dans ton existence. Et si ce dernier, le feu, est absent, c'est souvent parce que nous n'avons pas été encouragés à lui laisser de la place. Ou alors, c'est parce que des expériences difficiles ont étouffé sa flamme. Mais tu as aujourd'hui la possibilité de réveiller ton feu sacré. Tu sais, celui qui puise depuis toujours dans le creux de ton cœur. L'enfant que tu as été, eh bien, a besoin de s'exprimer. Il a besoin d'incarner son plein potentiel. Donc ne pense plus à partir de maintenant que tu n'es plus capable ou que tu n'es plus légitime. Ne diminue pas ta lumière par peur de faire de l'ombre aux autres, à ton entourage, à tes proches. Tu as besoin de ce feu pour consumer tout ce dont tu n'as plus besoin, justement. Tu as besoin de ce feu pour purifier les émotions qui te pèsent. Et tu as besoin de ce feu pour te délester de tous les fardeaux et ainsi te transformer. Tu sais, un peu comme un phénix. Donc il y a un message ici que j'ai vraiment envie que tu comprennes. C'est que si tu as l'impression d'être éteint en ce moment, écoute ce qui va suivre là. Souffle sur les braises. Parce que l'heure est venue d'attiser cette flamme, justement mystérieuse, qui te permet de réaliser tes aspirations. Il n'est plus question de te saboter. Il n'est plus question non plus de procrastiner. Quels que soient les domaines de ta vie, ils ne peuvent fleurir et s'épanouir sans cette source de chaleur qu'est ton feu intérieur. Et pour éveiller ce feu, eh bien connecte-toi à ton corps. Connecte-toi au mouvement. Connecte-toi à ta créativité et à tout ce qui te procure de la joie au quotidien. Si tu sens que ce dernier est bloqué, le feu, par de la colère par exemple, par de la rancune, par de la frustration, eh bien entame un travail de libération et de pardon. Ça peut être avec moi, ça peut être avec quelqu'un d'autre, mais il faut commencer ce travail-là. Et plus tu seras connecté à ce feu intérieur qui t'anime, qui te booste de l'intérieur, et plus tu seras en mesure de transformer tes idées et tes inspirations en réalisations concrètes. Et ensuite, il y a un petit rituel dans le livret que tu peux faire aussi. Je vais te le lire ce rituel. Alors l'idée ici, c'est de s'installer, de t'installer dans un endroit tranquille. Tu peux t'allonger, tu peux t'asseoir en posture de méditation aussi. Et donc je te dis le rituel. Tu prends le temps de te centrer déjà. Et pour ça, tu vas visualiser des racines qui vont s'enfoncer comme ça dans le sol, bien profondément dans le sol. Des racines qui partent de tes pieds et qui s'enfoncent dans le sol. Au niveau de ta tête, tu vas visualiser qu'il y a des antennes qui te poussent comme ça. Et ces antennes, elles se branchent au ciel. Bien haut aussi. Et quand tu fais ça, quand tu visualises ça, tu te places dans ton canal de lumière à toi. Et puis là, tu vas imaginer une flamme dans l'espace de ton cœur, au niveau de ton cœur. Une flamme qui commence à brûler. Et à chaque inspiration, tu vas choisir de déposer en conscience, au niveau de ton cœur ici, et bien une énergie, comme de la joie par exemple, de la gratitude, de la force. Et à chaque inspiration, encore une fois, tu vas voir la flamme qui grandit, qui grandit, etc. Et tu vas attiser cette flamme jusqu'à ce que tu sois à court de mots. Tu te souviens, la joie, la gratitude, etc. De la force, tu y mets des mots ici pour faire grandir cette flamme. Et puis tu prends un temps pour savourer justement ton état intérieur. Et là, tu répètes à haute voix cette phrase. « Aujourd'hui, j'incarne chacun de mes dons, chacun de mes talents, et chacune de mes qualités, à travers mes pensées et à travers mes actions, pour que continue de brûler justement cette flamme, ce feu sacré. » Et puis tu vas remercier pour ce temps que tu t'es accordé, c'est important ça. Et puis tu reviens ici, dans le moment présent. Il y a un mantra à la fin, tu sais, une phrase que tu peux noter d'ailleurs, et afficher comme ça sur le mur de ton bureau, de ta chambre, voilà, dans ton cahier. Cette phrase la voici, c'est « J'éveille la flamme sacrée dans mon cœur, afin de me transformer et d'incarner pleinement mon potentiel créateur. » Voilà, c'était important. J'avais envie de te partager cette interprétation de cette carte, le feu intérieur. Cette capsule est un peu longue par rapport aux précédentes, mais j'espère que cette lecture t'aura plu. Si vous voulez que j'en fasse d'autres, n'hésitez pas à me le dire. Dans la description de cette capsule, tu as différents liens, notamment le lien de mon groupe privé Telegram. C'est gratuit et tu as le lien dans la description pour nous rejoindre. Et tu as aussi le lien de mes emails quotidiens, mes emails privés, où je t'envoie chaque jour dans ta boîte mail beaucoup, beaucoup de valeurs. Si tu n'es toujours pas inscrit, tu peux aussi le faire gratuitement en cliquant sur le deuxième lien dans la description. Je te retrouve demain pour une nouvelle capsule. Prends soin de toi et à demain. Sous-titrage ST' 501